Musique de générique C'est parti les amis il y a pas mal de choses à dire je vous ai fait un résumé en gros de cette mise à jour donc globalement je vais vous le dire franchement je suis assez déçu parce que j'attendais beaucoup plus de choses il y a très peu de contenu donc Ankama et Thoth nous ont déjà expliqué en gros il y a une grosse partie de l'équipe Dofus qui travaille habituellement sur Dofus qui est partie s'occuper de Dofus Donjon donc le nouveau jeu mod de Dofus qui va arriver je crois courant juillet pour une première version Moi ça m'embête parce que c'est Dofus auquel je joue et j'ai vraiment envie qu'il y ait du nouveau contenu etc pour essayer de garder les joueurs avec des mises à jour fréquentes etc. Bon ils veulent vraiment beaucoup miser sur ce Dofus Donjon on sait pas ce que ça va donner on verra j'espère que ça marchera et que ce sera cool mais en attendant je suis un petit peu déçu parce que effectivement cette mise à jour elle est pas très grande et que ça fait quand même 2-3 mois qu'on a pas eu de mise à jour donc ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de Dofus et Ben dans cette mise à jour donc il n'y aurait pas de Dofus et Ben dans la première moitié de l'année comme il l'avait annoncé dans l'agenda donc ça c'est vraiment dommage et il n'y aurait pas non plus d'équilibrage de classe je sais qu'il y a énormément de joueurs PVP qui attendent ça et de joueurs de manière générale surtout ceux qui font les Dofus World series et tout qui ont été très déçus j'ai lu plein de trucs sur Twitter donc je trouve ça également dommage j'espère que ça arrivera vite et dans les prochaines mises à jour donc vous le savez il y a deux grosses choses dans cette mise à jour c'est la refonte donc de l'élevage avec une nouvelle monture qu'on connait maintenant vous l'avez vu sur la miniature et on va en parler on va présenter tout ça et donc il y a une nouvelle zone qui s'appelle les Nimbos donc au final moi j'avais dit Nimbo je crois et il y avait plein de gens qui m'avaient dit que c'était un mix entre nain et beau et en fait ça se dit Nimbos voilà donc maintenant on le sait donc les Nimbos c'est une famille de monstres qui existe déjà sur Crossmaga ils l'avaient présenté pour Dofus Cube etc donc on les a déjà vus dans l'univers du Crossmos c'est une mise à jour qui est en parallèle au niveau de ces familles de monstres sur Dofus Touch et sur Dofus donc c'est des clans, c'est Nimbos donc il y a différents clans avec différents endroits de la map et donc pour Dofus ce sera sur Frigos si je ne dis pas de bêtises donc ce sera une... enfin ils ont choisi Frigos parce que c'est déjà une grosse zone où il y a plein d'éléments de décor etc et on peut ajouter un nouveau donjon, une nouvelle zone sans problème donc ce sera une zone niveau 200 de difficulté de Frigos 3 donc c'est la difficulté égale de Frigos 3 il faudra avoir fait le coriandre pour y accéder parce que voilà c'est comme le Colosso par exemple vous devez avoir fait le coriandre pour y accéder bah là c'est pareil pour accéder à cette zone il faudra avoir fait en préalable le coriandre donc je vous montre à l'écran quelques images justement de la zone qui est assez sympa ils rajoutent aussi je crois deux nouvelles mines en gros bon c'est des nains donc il y a un rapport avec la mine, la bière, la lave, la forge donc bon c'est... ils l'ont dit clairement ils se sont inspirés de Tolkien donc ça c'est vraiment cool hein parmi les noms il y en a beaucoup qui sont des références à Tolkien donc c'est un super point de mon point de vue et du coup bah comme c'est une mine ils rajoutent des minerais dans cette mine dont des dolomites si je dis pas de bêtises et ils rajoutent une autre mine qui sera dans les crocs de verre donc ça c'est plutôt cool donc alors comment marchent ces monstres donc en gros ils ont un seul sort d'attaque chaque monstre et ils ont un système de niveau d'énervement d'impatience vous voyez des petits 1, petits 2, petits 3 et quand ils atteignent leur stade 3 un petit peu comme la rage un petit peu comme voilà la souffrance et tout donc quand ils atteignent le niveau 3 ils débloquent un nouveau sort où ça augmente les dégâts donc ça dépend des monstres et le boss que vous allez voir qui est assez sympa qui est sur la nouvelle monture donc voilà c'est lié hein évidemment ils font la mise à jour avec la monture en même temps un boss qui possède la nouvelle monture donc vous voyez ce sort de Skara on va en parler du nom etc après vous allez voir et donc le boss qui a pas mal de points de vie bon évidemment c'est comme les boss de Frigost 3 donc assez costauds et du coup sa particularité à ce boss comment il va falloir le battre il a des résistances partout il a je crois plus de 100% de résistance partout et du coup vous devez l'énerver vous devez lui augmenter donc son niveau d'énervement jusqu'à 3 et du coup quand il arrive à son 3ème stade pendant 2 tours il va passer donc pas en état vulnérable mais il va passer dans un état où si vous le poussez ou le déplacez, l'attirez etc il va perdre à chaque déplacement moins 5% de résistance généralisée sur toutes ses résistances donc c'est une technique assez sympa on verra ce que ça donne si les monstres sont pas trop durs et tout en tout cas ils ont dit qu'il y avait certains monstres justement quand ils étaient au stade d'impatience niveau 3 qui étaient vraiment très embêtants qui tankaient, qui sacrifiaient etc donc on pourra tester ça sur la bêta alors il n'y a pas de date encore officielle mais je pense que ce sera fin de cette semaine ou début de semaine prochaine mais ça va très vite arriver ils ont dit qu'ils étaient en train de travailler on a vu d'ailleurs quelques bugs pendant le live donc voilà donc il y aura également 3 nouvelles panoplies donc ça c'est un point super important il y a une panoplie intellagi avec un maluscrite il y a une panoplie force chance tackle qui est orientée tank avec un bonus de vita d'ailleurs la première panoplie donne un bonus de 1500 initiatives et une troisième panoplie qui est assez étonnante qui est une panoplie multi-éléments donc vous allez voir les items sous vos yeux je pense que ça va vous plaire parce que les gens en général ils aiment bien les panoplies multi-éléments surtout qu'il y a donc un item donc un arc l'arc volcorn justement qui est en ligne uniquement et de 5 à 10 PO qui a justement un jet de multi-lignes qui va taper multi-éléments donc c'est un petit peu comme la flèche persécutrice sauf que c'est un arc c'est 5 PA et ça tape plus fort bien évidemment donc j'ai hâte de tester cet arc il va être vraiment cool par contre voilà il est en ligne uniquement donc ça limite énormément l'utilisation de l'arc mais si c'est très fort pourquoi pas les amis on va voir en tout cas je sais que ça va plaire à pas mal d'entre vous en général on aime bien les caques multi-lignes donc des petites informations concernant le serveur héroïque aussi maintenant on pourra explorer Feudala pour agresser les gens dedans en gros ils seront pas protégés s'ils ont le village par contre on ne pourra pas accéder quand même ni aux minerais ni aux monstres on ne pourra pas lancer de combat et il y a une modification au niveau justement des niveaux d'agression c'est à dire que vous ne pourrez plus agresser un personnage qui est supérieur à 50 niveaux de vous donc par exemple si vous êtes level 50 vous ne pourrez pas agresser un joueur level 101 et plus ce ne sera pas possible donc ça c'est justement pour limiter le système des mules et tout pour l'héroïque donc ça c'est plutôt cool concernant les parchemins et les doplons etc donc les doppels n'apporteront plus de doplons donc c'est sûr ils resteront dans le jeu on pourra toujours s'en servir avec les succès mais pour l'instant voilà ce sera la seule utilité faire de l'xp et gagner des points de succès mais ils n'auront plus d'intérêt alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déçus par ça ils trouvent que c'est trop répétitif que ça prend trop de temps etc donc ça ne leur plaît pas trop et je pense qu'ils vont changer ils vont rajouter quelque chose par rapport aux doppels peut-être les enlever totalement et rajouter une quête à la place ou des choses comme ça en tout cas ça tend à être supprimé je pense et donc avec la refonte de l'élevage dont je vous ai parlé hier je ne vais pas en reparler en détail mais ils sont convaincus que ça va augmenter le prix des parchemins de manière générale et que ce sera moins difficile d'élever des dragos d'inde justement beaucoup de gens se plaignent oui ce sera que pour les riches machin etc ben justement l'idée c'est de se faire rapidement des kamas sans avoir besoin d'un immense élevage et justement c'est ce que je vous ai expliqué hier c'est que c'est pas justement pour les riches c'est pour que ça évite de flouder le marché avec des dragos d'inde et que tout le monde puisse être concurrent même si vous avez que quelques dédés donc voilà ils espèrent que d'ici plusieurs semaines mois le prix des parchemins il va forcément augmenter c'est sûr vu ce qui nerf évidemment qu'il va augmenter surtout que les parchemins ça se consomme et ça se détruit donc c'est détruit à vie ça reste pas et quand vous créez un nouveau perso vous allez le pare-choter et ainsi de suite donc oui ça va augmenter le prix des parchemins d'ici un long moment mais en tout cas je trouve que c'est une bonne chose pour les objets d'élevage donc pareil il y a les modifications et tout il y a des nouveaux filets de capture pour la nouvelle dragodinde enfin la nouvelle dragodinde la nouvelle monture donc on va en parler évidemment donc vous savez les trois montures sont équilibrées on va dire elles ont chacune une caractéristique la première la dragodinde donc toutes les dragodindes sont revues elles sont refaites elles donneront donc de la vitalité donc c'est trois par niveau c'est à dire que la dragodinde emerald ne donnera plus de pm je crois qu'elle donnera des critiques la dragodinde rousse elle donnera des soins mais toutes les dragodindes à haut niveau déjà elles sont toutes up genre maintenant elles donnent 100 en stats si vous avez une dragodinde ébène elle donne 300 vita 100 en stats donc c'est vraiment c'est vraiment bien c'est vraiment un up des dragodindes je trouve que c'est vraiment cool pour le coup les muldos gardent le pm en bonus mais par contre sont nerfés ils sont pas mal nerfés au niveau des résistances je crois si j'ai bien compris il y a aussi pas mal de gens qui gueulaient là dessus on va voir ce que donne après le volkorn mais je trouve ça assez bien d'équilibrer toutes les dragodindes après les muldos étaient quand même hyper cool surtout avec le pvp avec les résistances donc je sais pas si c'est un bon choix on verra à long terme et donc la nouvelle monture que vous voyez à l'écran qui s'appelle le volkorn donc voilà c'est un skara clairement c'est un skara feuille avec des petites modifications mais c'est un skara qu'on montre donc effectivement la monture vole donc elle a une animation où elle vole quand on se déplace donc concernant cette monture on ne connait pas encore les statistiques il faudra découvrir il y aura 10 générations au total donc c'est vraiment enfin c'est vraiment beaucoup donc il y en aura 4 à capturer au total il y en aura une dans les dimensions divines n'importe laquelle il y en aura une sur automail une sur pandala neutre et une sur frigos n'importe où dans dans frigos par contre alors ça ils apparaissent seuls ils sont capturables seuls ils seront assez faciles donc je pense qu'ils seront plus faciles que les muldos tout simplement mais ça c'est vraiment je pense que ça va faire bizarre aux gens c'est que le respawn en fait ce sera de 1 par jour bon franchement je ne sais pas si c'est une bonne chose je ne sais pas si en fait ils veulent vraiment que ce soit une monture réservée à une petite partie et que ce soit vraiment rare ils veulent vraiment que ce soit difficile après je sais qu'il y a plein de gens qui se plaignent de rendre trop facile le jeu et plein de gens qui se plaignent que ce soit trop difficile donc des fois je ne sais pas quoi vous répondre pour le coup moi je trouve ça bien d'un côté que ce soit rare après peut-être pas aussi rare en gros il n'y aura que une de chaque de chaque espèce enfin une de chaque élément donc de caractéristiques indigo machin etc une de chaque type qui popera par jour donc c'est pas énorme ça veut dire que ce sera vraiment rare un respawn par jour de chaque type de volcorn ça veut dire qu'il va falloir patienter longtemps et il va falloir être armé de patience et je pense que ça va se tirailler entre les groupes etc enfin voilà je ne sais pas si c'est une bonne idée mais en tout cas elle sera extrêmement rare vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires et donc il y a un nouvel ajout qui est vraiment cool c'est que si vous avez déjà une monture équipée vous pouvez quand même capturer le volcorn donc ça c'est vraiment pas un soucis je trouve ça vachement bien c'est à dire que vous avez vous pouvez capturer la volcorn enfin le volcorn avec déjà une dragoninde ou une monture ou un muldo sur vous et du coup en fait ça vous donne le parchemin il faut quand même évidemment le filet de capture au cac et ça vous donnera le certificat tout simplement donc ça c'est vraiment cool il y aura également des harnachements mais bon voilà ils en ont présenté mais voilà alors il y aura des succès qui seront liés pas à la capture mais à l'élevage il y a eu des affichages de succès coliseum mais il n'y en aura pas il n'y a pas de succès coliseum c'est que sur leur version interne où il y a ça mais ça ne sera pas dans la nouvelle version 2.47 donc voilà les petites informations qui ont été dites donc vous voyez il n'y a pas énormément de choses on s'attendait voilà à de l'équilibrage on s'attendait à peut-être bon les équipements c'est déjà cool mais voilà on s'attendait quand même à plus de choses plus de contenu moi je m'attendais peut-être à des petites refontes par-ci par-là des sorts qui seraient revus d'équilibrage et tout mais vraiment nada rien là dessus donc déçu du peu de choses et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas quand même une grosse équipe qui travaille sur Dofus et une grosse équipe qui travaille sur Donjon je ne comprends pas qu'ils divisent les deux alors que Dofus est quand même le jeu le plus important dans Kama et en tout cas j'espère que ça va changer et voilà j'espère que c'est ce que vous avez passé un bon moment devant cette petite vidéo j'attends vraiment vos retours donc dès que la beta sort de toute façon je serai en live donc je ne sais pas si vous avez suivi mais sur les réseaux sociaux j'ai expliqué que je devais avoir la fibre aujourd'hui mais il y a un problème au niveau de l'installation donc j'ai au moins une semaine voire plus à attendre donc ils m'ont filé un boîtier 4G et donc je peux streamer avec ça et bon c'est pas incroyable non plus comparé à la fibre ça n'a rien à voir donc voilà je vous fais des gros bisous n'oubliez pas de liker et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures je vous aime bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz